« En dehors des animations, viens et dès que tu peux toi, et puis on détermine la date de la friperie. » « Oui, il est bon. » Soignés, accompagnés, partagés, éduqués. Les missions du personnel de l'éridance sont nombreuses, et eux, trop peu nombreux pour les 31 résidents de l'établissement. Depuis le mois de septembre, 18 postes sont vacants, sur 45. Le Ségur de la Santé, qui revalorise les salaires dans le secteur hospitalier, et non dans celui du médico-social, a enterriné une situation déjà inquiétante. Depuis, 11% d'infirmiers du secteur ont démissionné, 5% d'aides-soignants. Face à ce table noir, l'équipe de l'éridance a eu une idée. Susciter la curiosité de professionnels non formés en quête de sens. « L'urgence est à deux niveaux. Bien évidemment que sans professionnels, l'établissement ne tourne pas. Mais aussi un souhait de fidéliser et de permettre à des personnes de trouver un sens et de s'épanouir au sein d'une institution. Notre souhait, c'est de pouvoir proposer une professionnalisation vraiment sur des métiers qui font partie de la nomenclature officielle. Que ce soit aide-soignant, AES, moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Après, je suis rassurée, oui, parce que je suis absolument convaincue de cette formule de recrutement. Et je crois que ça permet de recruter doucement de nouveaux profils, de personnes qui avaient envie d'essayer, mais qui avaient des difficultés peut-être pour se lancer. Avec le GRETA, Pôle emploi, la région, une formation sur mesure a été imaginée. 14 000 mails ont été envoyés, 160 personnes se sont manifestées, 16 ont passé la porte du foyer. 7 semaines de formation, des cours pratiques, des cours théoriques et de l'immersion. Et en fait, la qualité principale d'un soignant, c'est de savoir analyser une situation et s'adapter pour pouvoir faire un soin de qualité et en sécurité. Donc, effectivement, l'adaptation. On peut, avec une certaine image, une certaine idée, des représentations, après ils sont en immersion, voilà, ces représentations, on les sent bousculer, ils ont forcément un questionnement. Et il faut être à l'écoute des questions qui se posent, parce que d'ailleurs il y a un engagement, un engagement par les financeurs, un engagement, eux, dans leur situation, leur vie personnelle, etc. De les guider, de les aider, de tendre la main, de les pousser, voilà, le monde du soin, on a besoin de recruter et de recruter des gens motivés. Donc, c'est le rôle des seniors pour moi. Donc, c'est un peu pour ça que je suis là. Benoît est l'un des 31 résidents du foyer. Aux petits soins ce jour-là, Nadège et deux observateurs concentrés, Mégane et Stéphane. Donc, on creuse et pour la majorité, on croise. Donc, voilà. Et là-bas, ouais, super. Merci Stéphane. Ouais, je les sens à l'aise, je pense que, voilà, c'est des gestes qu'on apprend et puis, au fur et à mesure des années, ça se peaufine. Voilà, moi, au début, des fois, j'avais des difficultés d'organisation, je me disais, je commence par ça, mais non. Et puis, en fait, finalement, avec le temps, on prend les gestes, avec les formations aussi. Ici, on a eu, moi, j'ai eu deux fois des formations avec des kinés pour apprendre les gestes, pour accompagner au mieux les résidents et pour que nous, on puisse éviter de se faire mal aussi dans l'accompagnement. C'est bien de pouvoir échanger, pouvoir comprendre leurs besoins. Tu veux dire quoi, Benoît ? Lucas. Ah, ils nous montrent, ouais, tu nous montres Lucas, ouais. Voilà, pouvoir discuter un petit peu de leur vie aussi, quoi. De ce qui les intéresse. On partage beaucoup de choses, quoi, être dans le partage, voilà. Des valeurs auxquelles Mégane et Stéphane ont vite adhéré. Tous les deux sont en reconversion professionnelle. Ils ont reçu à l'issue de cette formation une attestation et comptent bien rester aux côtés de Benoît et des autres résidents encore de longs mois. J'ai subi un licenciement économique. À la suite de ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu un accompagnement, voilà, pour me permettre de retrouver un projet qui me tenait à cœur. J'avais besoin de retrouver du sens dans un métier et d'avoir besoin de mettre en avant l'humain. Parce que finalement, le commerce, c'était pas tant humain que ça. Beaucoup de chiffres, beaucoup de pression. Et j'ai eu cette opportunité de faire cette formation. Et honnêtement, à l'heure actuelle, ça a été plutôt une vraie révélation. Je m'attendais à devoir plus donner moi que de recevoir. Et finalement, c'est vraiment une relation bilatérale. On donne beaucoup, mais ces personnes nous apportent énormément. En fait, j'étais tout simplement chargé d'études dans le bâtiment et avec énormément de comptes à rendre en termes d'amortissement, etc. et de rendement. Et ayant la volonté de faire un travail plus dans l'humain, j'ai eu accès à cette annonce pour travailler dans le médico-social. Et avec quand même certaines petites appréhensions au début, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas tenter le coup. Donc, c'est tout sous forme un petit peu au départ de hasard, mais au départ simplement. Je plonge à plein pied, avec les deux pieds, dans ce métier. Par contre, j'enlève le filet. On montre comment, on remet le filet. Tu es d'accord ? Yes ? Ok, on est parti. Cette initiative, elle est née de la difficulté. Elle est née dans la difficulté. Mais je pense que c'est une très belle initiative. Alors, il faut continuer de former. Et moi, je pense qu'il faut continuer d'informer et de communiquer autour de ces métiers. C'est vrai qu'on est dans une position où parfois on parle de conditions de salariés. Mais au-delà, je pense qu'il y a aussi une carrière à créer autour de beaux métiers qui sont exigeants. Mais il y en a plein de métiers exigeants. En tout cas, dans le réseau de la fédération Paris Cérébrale France, l'idée, c'est un petit peu d'essaimer, si on peut, en tout cas, d'en parler, comme d'un projet assez exemplaire. 14 des 16 stagiaires se sont vus proposer un contrat et pourront poursuivre leur formation et leur cheminement ici à l'Eridan. Quant à Benoît, il approuve. Quoi ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup bien installé ? Yeah, trop bien. Let's go. Ouh.